Imaginez bien que quand un étudiant, une étudiante, sort de la faculté de droit, déjà on est un peu endoctriné, d'un cocon familial, sécurisant, on passe un concours et à 22 ans, 23 ans, 24 ans, vous devenez, vous détenez un pouvoir. Et on vous dit, vous allez refaire le monde en réalité. – Bonjour Georges Fenech. – Bonjour. – Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes ancien juge d'instruction et député honoraire et vous venez de publier aux éditions Le Rocher l'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques que nous pourrons voir à la couverture ici. Alors qui mieux que vous pourrait en parler puisque vous avez eu les deux casquettes, la fois l'un et l'autre. Alors peut-être une question en préambule, une question d'actualité. On vient d'apprendre que le syndicat de la magistrature allait participer à la fête de l'UMA. Alors Eric Dupond-Moretti a un peu tordu le nez et Olivier Véran a trouvé ça, je cite, pas top. Alors d'où ma première question, vous écrivez la responsabilité des juges et des politiques. Est-ce que ce n'est pas plutôt la responsabilité des juges politiques ? – C'est tout à fait antinomique, on ne peut pas être juge et politique. Si on veut faire de la politique, on se présente devant les électeurs. Quand on est magistrat, on est impartial. On ne défend pas une partie par rapport à l'autre. Donc on doit montrer une indépendance, non seulement vis-à-vis du pouvoir exécutif, mais vis-à-vis aussi de toute idéologie, de tout préjugé en réalité. – Effectivement, vous avez raison, la présence du syndicat de l'administratur au fait de l'UMA, avec, vous avez vu, les intitulés des tables rondes tout de même, les violences policières, les contrôles d'identité, le procès fictif qui se prépare sur les comparutions immédiates, le mouvement social face aux dissolutions et face aux violences policières. Donc on voit bien qu'on est toujours dans cette même idéologie qui consiste à dire que tout ce qui, aujourd'hui, sont manifestations violentes, émeutes, ça n'est qu'une nouvelle forme des luttes de classe sociale. Donc il y a un prisme très révolutionnaire. Ce sont des révolutionnaires en robe, chamarrés d'hermines, qui, sans aucune légitimité, sinon d'avoir passé un concours administratif, veulent se substituer au pouvoir législatif, faire la loi, la fabriquer, l'écarter quand elle ne leur plaît pas, et en tout cas ne pas appliquer de sanctions et ne pas procéder à des expulsions. Car la France doit être sans prison et sans frontières. Nous devons payer nos péchés coloniaux, et nous devons aussi tenir compte des discriminations sociales de ces pauvres petits trafiquants de drogue dans ces petits quartiers. Il faut bien qu'ils vivent de quelque chose, voyez-vous. Donc c'est affligeant quand on voit ce déni d'une réalité, d'une société qui, évidemment, aujourd'hui, est fracturée par ses problèmes de sécurité, ses problèmes migratoires, et qui, sentiment d'impunité, sentiment d'impunité continue à dégrader la vie au quotidien de millions et de millions de Français. Alors il faut préciser que le syndicat de la magistrature n'est pas anecdotique, il a remporté plus de 33% des votes, je crois qu'il a progressé, vraiment son meilleur score depuis le 2010, aux élections au Conseil supérieur de la magistrature. Alors pourquoi les juges sont-ils si nombreux à être de gauche ? Comment expliquer cela ? On ne devient pas juge quand on est de droite, sauf quand on s'appelle Georges Fenech ou Charles Prats, ou c'est de l'endo-recrutement, c'est de la propagande qui est faite, l'endoctrinement à l'école de la magistrature, c'est vrai que nous autres Français ordinaires, nous posons un peu la question. D'abord, il ne peut pas y avoir des juges de gauche ou des juges de droite, il ne peut y avoir que des magistrats totalement impartial et indépendants, on est bien d'accord. Ce qui n'empêche pas d'avoir ses propres idées, mais il ne faut pas ni l'éclaironner, ni en faire un combat, ni du militantisme, sans quoi on ne respecte pas son statut. Mais imaginez bien que quand un étudiant, une étudiante, sort de la faculté de droit, déjà on est un peu endoctriné, d'un cocon familial, sécurisant, on passe un concours et à 22 ans, 23 ans, 24 ans, vous devenez, vous détenez un pouvoir. Et on vous dit, vous allez refaire le monde en réalité, vous allez défendre des causes qui sont très motivantes, le faible, l'orphelin, le miséreux, l'étranger. Donc quand vous avez toute votre jeunesse encore, et toutes vos illusions, et que vous êtes prêts à prendre le flambeau de causes, disons, humanitaires, égalitaires, solidaires, on enfourche le cheval de bataille. Et on se dit, j'ai un pouvoir, j'ai effectivement un pouvoir, sauf que ce pouvoir, personne ne vous l'a donné. Le seul pouvoir qu'on vous a donné, ce n'est pas de refaire le monde, c'est d'appliquer la loi qu'a voulu le pays, par l'intermédiaire de ses représentants. Voilà. Mais moi, je pense que les vrais responsables dans tout ça, ce sont les politiques qui ont laissé faire. Hier, Éric Dupond-Moretti disait, les syndicats-ministratures, ça n'est pas la justice. Mais je suis impuissant. Mais que je sache, le garde des Sceaux peut parfaitement rappeler les magistrats à leur obligation, à leur statut, et que s'il n'y a pas de remise en ordre, il peut lever aussi d'autres possibilités, comme les sanctions. La commission de discipline, vous êtes magistrat, vous avez l'obligation de réserve. Comment voulez-vous avoir confiance au juge si vous vous retrouvez face à un juge militant ? Moi, je comprends très bien Nicolas Sarkozy quand il dit que la présidente de la Chambre qui m'a condamné avait fait appel à me faire battre quand j'étais candidat. Donc ça m'ennuie d'être face à un adversaire et pas face à un juge indépendant. Voyons. Donc c'est toute la question. La question est là. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point ceci a eu des conséquences. Il y a 2 à 3 000 magistrats qui sont, disons, dans cette mouvance et qui ont entraîné la détérioration de notre pays. C'est rien. C'est une poignée. Mais ils font un mal terrible, quoi. – Et que font les autres, alors ? Pourquoi sont-ils les autres magistrats ? – Les autres, ils savent très bien que ce syndicat est influent, qu'il fait partie des commissions d'avancement. Donc c'est la carrière qui en dépend du conseil de superadministrature et qu'ils ont investi le cabinet ministériel, la chancellerie, les autres cabinets, Matignon, l'Élysée. Donc on n'a pas intérêt à se démarquer. Même si on ne pense pas du tout, même si on est hostile à cette façon d'exercer son métier, on préfère se taire. Regardez ce qui est arrivé au juge Tony Scurtis qui présidait la Chambre des comparutions immédiates à Paris. Le syndicat de l'administrature, le syndicat des avocats de France se sont mobilisés contre ce magistrat trop répressif à leurs yeux. Ils ont eu sa peau puisque le président de Paris, malheureusement, l'a retiré de la présidence de la Chambre des comparutions immédiates. Donc vous voyez que c'est compliqué. Moi, j'ai essayé un temps aussi à travers mon organisation syndicale, l'association professionnelle des magistrats, mais j'ai subi des revers de carrière, des foudres, des procès. Voilà. Donc ils sont capables de se mobiliser, capables d'avoir une influence. Et ils savent aussi qu'ils ont la plupart des médias qui sont à gauche, militants aussi, avec eux. Donc ça freine les politiques, tout ça. Alors pourquoi avez-vous eu envie d'écrire ce livre ? J'ai eu envie d'écrire ce livre parce que j'ai senti que c'était nécessaire de donner des clés de lecture de ce qui se passe aujourd'hui, le pourquoi du comment. Pourquoi la France en est arrivée là ? Parce que depuis 4 décennies, et j'explique comment, il y a eu cette forme d'endoctrinement des juges qui considèrent qu'il faut être le défenseur naturel du voleur contre la police. et des politiques qui sont tétanisées par cette magistrature conquérante et qui n'osent plus aller à l'encontre de cette idéologie, voyez-vous. Donc j'ai senti le besoin parce que, vous avez rappelé, j'ai cette double casquette qui me donne une vision globale entre juges et politiques. Qu'est-ce qui s'est passé ces 4 dernières décennies ? J'étais un acteur, comme magistrat, syndicaliste moi-même et député. J'ai voulu faire part de mon expérience. Ce n'est pas un essai proprement parlé, c'est un témoignage, en fait. C'est un témoignage, parce que je raconte mon passage à l'école, je raconte mon arrivée à l'Assemblée nationale, les collègues qui s'interrogent, comment se fait-il qu'un juge vienne ici, une certaine crainte, je peux dire. Donc, voilà, j'ai ressenti le besoin, en fait, puisque l'envie, le besoin de la nécessité de l'écrire. Alors, vous dédiez ce livre, c'est les premières pages, aux victimes de cet ensauvagement, vous les citez, ce n'est pas exhaustif, mais vous en citez un certain nombre, vous commencez par une forme de j'accuse, de non-assistance, sous forme d'anaphore, et qui se termine par cette phrase que j'ai trouvée très forte, je nous accuse, alors vous allez les incluer, juges et politiques, d'impuissance coupable et de non-assistance à France en danger. Donc, vous pensez que toutes ces victimes auraient pu être évitées ? Écoutez, quand la petite Lola a été sauvagement assassinée, elle a été parquée par une ressortissante algérienne qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Elle aurait quitté le territoire, il n'y aurait pas eu ce crime abominable. Et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples comme ça. Quand vous avez une justice qui ne sanctionne pas, notamment les mineurs, 20% du trafic de stupéfiants sont les mineurs. Évidemment, ils ne risquent rien. Donc, ils ne sanctionnent pas. Et donc, ils envoient un message presque d'encouragement. Je suis allé il y a peu de temps à Melun, dans une des tours. J'ai accompagné Morandini sur les lieux. On est rentrés dans cette tour impressionnant parce qu'il y avait tous les tarifs affichés, du gramme de cannabis, etc. Une odeur pestilentielle. Des pauvres gens qui n'osaient même pas sortir. Et les dealers qui sont arrivés devant notre caméra, visage découvert, qu'est-ce qu'ils venaient faire ? On fait du commerce. On nourrit nos familles. C'est la normalité. C'est la normalité parce que quand ils sont interpellés par la police quelquefois au risque de leur vie, vous vous souvenez du film Bac Nord, et bien ils sont relâchés. Donc aujourd'hui, on se demande mais pourquoi il y a autant de points de deal ? Pourquoi il y a tous ces règlements de compte à la Kalachnikov ? Mais parce que la justice ne répond pas. Il n'y a pas de réponse pénale. Vous préférez le terme en sauvagement, pardon, à décivilisation ? Pour moi, je pourrais retenir les deux, en fait. Parce que vous l'avez vu monter, progresser cette... Je pourrais retenir les deux parce que cette forme de jungle, de barbarie au quotidien, sur tous les points du territoire national, maintenant, c'est une atteinte, effectivement, à une civilisation qui est quand même basée sur la sécurité, sur le respect des valeurs républicaines, sur aussi des formes culturelles, je dirais. Tout est lié. Cet ensauvagement ne vient pas de nulle part. Je le dis très clairement, il vient d'autres rives. D'ailleurs, j'ai été très, très surpris de voir la semaine dernière deux rapports très officiels, puisqu'ils viennent de la direction générale d'administration et la direction générale de la justice, qui nous disent que la grande majorité des émeutiers du mois de juin-juillet étaient d'origine maghrébine et subsaharienne. Je dis, tiens, on fait des statistiques ethniques, maintenant, dans notre pays, c'est interdit. C'est interdit. Et c'est dommage que ce soit interdit parce que c'est intéressant pour des études sociologiques et donner les moyens aussi de lutter contre ces phénomènes. Et donc, pour la première fois, on nous explique qu'effectivement, il y a un problème sur les jeunes issus d'immigration qui sont français. Voyez-vous ? On ne comptabilise plus uniquement les étrangers, mais les enfants, des enfants, parce qu'on en est à la troisième, quatrième génération. Donc, c'est l'échec de l'intégration, c'est l'échec de l'assimilation, c'est le rejet d'un mode de vie, c'est l'adoption de mode criminel, de criminalité souterraine, c'est du séparatisme, je rappelle qu'il y a une loi qui a été votée sur le séparatisme, et donc, moi, si vous voulez, je reprends à mon compte les deux termes, en sauvagement, parce que ce sont des actes barbares, gratuits, en corrière, cette femme qui s'est fait écraser la tête à pieds joints par un étranger, barbarie, et en même temps, mode de vie différent, qui pose de véritables problèmes de vie en société aujourd'hui. – Alors, de fait, vous… – J'espère qu'il ne taxera pas de racisme ou de xénophobie, parce que c'est un fait, quoi. – Ah, ou alors, il faudrait taxer de racisme et de xénophobie, c'est de rapport, et c'est ce qui me paraît peu probable. Alors, vous écrivez quand même que sous le règne, sur cette question, sous le règne, entre guillemets, de Nicolas Sarkozy, au moment de son discours de Grenoble, prononcé 30 juillet 2010, un coin du voile avait été levé sur ce lien vraiment tabou entre immigration et délinquance. Enfin, on en finissait avec le déni et 13 ans se sont écoulés, rien n'a changé. Comment expliquez-vous cela ? Lui-même a été impuissant, comme disait un politique célèbre, les Français attendaient le Karcher et ils ont eu Kouchner. Vous aussi, vous avez été un peu déçus par, peut-être, Nicolas Sarkozy ou son impuissance ? Vous allez peut-être penser que je fais une obsession sur mes anciens collègues de la magistrature. On a combien eu ? On a eu plus d'une vingtaine de lois sur l'immigration ces 30 dernières années. Au bout du bout du bout, qui a la décision finale ? C'est le juge. On a judiciarisé le contentieux de l'immigration en multipliant les procédures, les compétences, les recours. Ce qui fait qu'avec la meilleure des volontés, tout ministre de l'Intérieur, on voit bien M. Darmanin qui s'agite beaucoup, qui veut reprendre le contrôle des flux migratoires au bout du compte quand il reçoit beaucoup d'humanité et ça, je suis d'accord avec ça, l'ocean viking à tout le monde en disant mais ne vous inquiétez pas, braves gens, de toute façon, tous ceux qui ne sont pas en situation régulière et qui ne bénéficient pas du droit d'asile seront expulsés. Très bien. D'accord ? Sauf qu'au bout du compte, les juges du syndicat de l'administratur sont organisés et ont relâché tout le monde. Quasiment tout le monde. Au prétexte qu'il manquait une virgule sur un procès verbal ou qu'ils n'avaient pas le temps de s'organiser. Enfin bon, toujours est-il que les quelques 200 et quelques migrants d'ocean viking sont repartis dans la nature. Et je fais un parallèle avec ce qui s'était passé en 1996 à l'église Saint-Bernard à Paris, en 18e. Pareil, à l'époque, c'était Jean-Louis Debré qui était ministre intérieur. Occupation, siège de l'église pendant trois semaines, soutien de personnalité du monde du spectacle, évidemment, de toutes les organisations de gauche, ultra-gauche. Et au bout de trois semaines, le ministre décide d'évacuation forcée et le transfert dans un centre administratif de Vincennes en vue de leur expulsion. Donc, rétablissement de l'autorité de la loi. Mais oui, mais au bout du compte, qui va signer les prolongations de rétention pour permettre... C'est les juges. Et les juges se sont organisés et ont relâché les quelques 200 migrants, la plupart somaliens, éthiopiens, qui étaient en situation régulière. Tant qu'on n'aura pas attaqué frontalement cette magistrature dévoyée, qui ne sont plus des juges mais des militants, on ne pourra pas mettre en application les lois voulues par le pays. Donc, effectivement, Nicolas Sarkozy s'est heurté au même problème auquel se heurte aujourd'hui Gérald Darman. Il ne le dira pas, Gérald Darman. Il ne le dira pas. On ne porte pas atteinte à la justice. On ne critique pas les décisions de justice. Le premier qu'il a fait, c'est hier, Éric Dupond-Moretti. Bravo ! Bravo ! Moi, je tire mon chapeau. Parce que c'est quand même ceux-là qui ont peuplé le cabinet de Robert Badinter, Isabelle Guigou, Nicole Belloubet, Christiane Taubira. Et tout à coup, on se rend compte que ce ne sont pas des juges, ce sont des militants. Donc, commençons par faire en sorte que chacun remplisse ses missions pour lesquelles il est nommé ou élu. Point barre. Après, quand les lois sont votées, il faut qu'elles soient appliquées. Alors, quelles seraient les mesures préconisées, que vous, vous auriez envie de préconiser, un garde des sceaux pour dépolitiser la justice. Il va rapidement se rater à l'indépendance de la justice. Ce sacro, sain principe. Ça vient d'où, ce phénomène de politisation ? C'est lié à un phénomène de corporatisme et d'endoctrinement. Ça se passe où ? À l'école nationale de la magistrature, la première fois. Donc, supprimons l'école de la magistrature. Carrément. Carrément. Ça n'a pas toujours existé. Elle n'existe pas dans tous les pays non plus. Il faudrait créer un centre d'études judiciaires où l'on forme toutes les futures professions dans un ensemble comprenant les futurs avocats, magistrats, commissaires, etc. Il faut casser ce corporatisme. Je rappelle que Emmanuel Macron a quand même eu l'audace de supprimer l'ENA, le corps préfectoral, le corps des ambassadeurs. Il n'a pas osé s'attaquer à l'école nationale d'administration. Il faut le faire. Il faut le faire. Et il faut orienter vers un recrutement dans la société civile. Donc, plus des juristes, nécessairement. Ça peut être toute provenance. Il faut évidemment connaître le droit. Mais ça peut être des anciens commissaires, avocats, chefs d'entreprise, journalistes. Il faut ouvrir le corps de la magistrature à la société civile. Il y a déjà des filières, mais elles restent minoritaires. Donc, il faut s'attaquer au phénomène de corporatisme et d'endoctrinement à l'école nationale d'administration. Et je raconte dans ce livre comment moi-même j'ai connu ce phénomène. Il faut ensuite faire jouer les règles. C'est-à-dire, rappeler qu'un syndicat professionnel, certes, il a le droit d'exister, mais il ne doit pas se mêler de politique. Et ça, c'est faire jouer aussi les instants disciplinaires lorsqu'il y a violation du statut. Voilà. Enfin, on a vu ce qui s'était passé au moment du mur des cons. Ça n'a pas été... Pourtant, les faits étaient graves. Je ne vais pas les rappeler, lecteurs de Boulevard Voltaire qui les connaissent bien, je crois. Le fait d'avoir épinglé la tête sur un mur des cons de deux paires de victimes, il n'y a pas eu une sanction absolument incroyable. Il y a eu un procès sur plainte de ces pairs. Oui. Ce n'est pas le garde des Sceaux ou le procureur qui a initié la procédure. Plainte et question de partie civile. Ça s'est traduit par la condamnation de la présidente du syndicat de l'administrature à 500 euros d'amende avec sursis. Oui. C'est très dissuasif. Peut-être pour compenser cette condamnation, elle a été promue à un poste plus important à Bordeaux. Donc, voilà le résultat du mur des cons qui avait profondément choqué la France entière. Donc, si on ne se donne pas les moyens de rappeler les juges à leurs obligations, vous savez, on est quand même le seul pays au monde où ça se passe comme ça. Et quand vous regardez les autres magistrats dans le pays, il y a la magistrature administrative, ce n'est pas du tout la même chose, il n'y a pas un syndicat politique. L'administrature financière à la Cour des comptes, il y a des syndicats, mais il n'y a pas de syndicat politique. Chez nous, c'est né comme ça, après 68, cette émulation de jeunes révolutionnaires qui sont sentis investis d'une mission rédemptrice, réparer les injustices. Donc, vous pensez que cette participation assumée à la fête de l'UMA pourrait faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Évidemment, quand vous êtes magistrat, il y a les outils pour cela. Vous êtes magistrat et vous allez vous attaquer à la police en parlant de violences policières, vous sortez de votre rôle. Alors, le syndicat dit vous confondez le magistrat en fonction et le magistrat syndicaliste, ce n'est pas la même chose. Ah, tiens donc. C'est-à-dire que celui qui ouvertement, publiquement, critique les modes d'intervention de la police, s'il se retrouve dans son cabinet ou à l'audience avec une affaire de violences policières, il va tout à coup changer de prix, de redevenir indépendant, de ne pas avoir d'a priori, on se fout du monde là-dedans. L'obligation de réserve, elle doit exister, être maintenue, y compris avec la protection syndicaliste. C'est un pouvoir celui de juger, c'est une responsabilité, elle suppose de respecter un statut et des obligations. Je crois que vous réclamez également une commission d'enquête où vous suggérez qu'il pourrait avoir lieu une commission d'enquête sur cette politisation des juges. Vous verriez, quel contour lui donneriez-vous ? Vous verriez ça comment ? Je pense que la représentation nationale, on entend des voix s'exprimer, Bruno Rotaillou, Éric Ciotti, très peu à gauche, pratiquement pas d'ailleurs, sauf celle d'Éric Dupond-Moretti hier. Mais il y a des voix qui s'élèvent maintenant parce qu'on a atteint un point de bon retour maintenant. Je pense que les élus de ce pays, députés, les sénateurs, devraient réfléchir à mettre en œuvre une commission parlementaire, une commission d'enquête la plus transpartisane pour examiner comment on pourrait extirper ce poison de la politisation au sein de la justice. Voilà. Donc analyser le phénomène très objectivement, procéder à des auditions comme on fait dans une commission d'enquête et ensuite faire des propositions. Comment faire en sorte que la justice ne saute pas de son lit et qu'elle soit effectivement totalement indépendante, non seulement du pouvoir exécutif, mais indépendante de toute forme d'idéologie, d'intrusion, d'endoctrinement, d'entrisme. Je pense que le moment est venu pour le faire. Il faut avoir un peu de courage, bien sûr, mais je pense que les Français comprendraient qu'il y ait effectivement une interrogation là-dessus. Alors je crois que votre livre fonctionne très bien. Je m'en réjouis. Et voilà. Preuve que les Français s'y intéressent. Vous croyez que c'est un sujet prégnant aujourd'hui pour les Français, vous les entendez ? Ce sentiment d'insécurité qui est en fait une réalité joint au sentiment d'impunité qui est aussi une réalité les touche tout particulièrement. Je pense d'abord que ça n'est pas du tout récent comme préoccupation. Moi, je me souviens très bien pour y avoir participé à la campagne de Jacques Chirac en 2001. D'ailleurs, je publiais à cette époque La tolérance zéro. En fait, c'est malheureusement le tome 2, je dirais. J'espère que vous n'aurez pas toute une... Le tome 3, le tome 4... Une encyclopédie. Mais le tome 1, je dirais, tolérance zéro en 2001. Et la campagne des présidentielles en 2002, le thème numéro 1, c'était la sécurité. Donc, il y a déjà plus de 20 ans, c'était déjà la préoccupation des Français. Ça reste aujourd'hui plus haut niveau avec le pouvoir d'achat, évidemment, qui est une préoccupation première. Mais la sécurité, la sécurité des Français ne la supporte plus. les femmes ne peuvent plus prendre le métro à certaines heures, à certains endroits. Le trajet jusqu'à l'école devient un coup de gorge pour des enfants qui disparaissent. Et il y en a beaucoup, malheureusement. on ne peut plus se promener à Paris, au Champs-de-Mars, au Troquin-des-Rousses, on va risquer d'être violés, vous vous rendez compte. Les mairies, les écoles, les commissariats sont détruits. Je veux dire, la situation est tellement criante aujourd'hui que si on ne règle pas ce qui est quand même la première des libertés, de vivre en sécurité, c'est la Constitution qui le prévoit, et puis on aura un pays qui va douter de lui-même, un pays qui va aussi en ressentir des conséquences à tous les niveaux, du travail, de l'économie, de l'image de notre pays dans le monde. Il y a des Jeux olympiques qui vont arriver l'année prochaine. Imaginez le désastre en termes d'image si jamais on n'est pas capable d'assurer des Jeux olympiques à Paris. Non, c'est une priorité et chacun attend effectivement plus de fermeté de la justice, plus de moyens, évidemment, et que les politiques jouent leur rôle, c'est-à-dire fassent en sorte que nos institutions fonctionnent normalement. C'est au magistrat qui connaît le droit auquel je m'adresse, mais on a vu des plaintes collectives de citoyens pour une action climatique. Pourquoi ne pourraient pas imaginer que contre l'État, certains puissent s'unir pour une plainte contre une action sécuritaire ? Bien sûr, bien sûr, on peut très bien fonder juridiquement une action collective sur l'inaction de l'État qui serait à l'origine avec un lien de cause et effet, un lien de causalité entre cette inaction et le préjudice subi. L'exemple que je citais tout à l'heure dans l'affaire de la malheureuse petite Lola, si l'État avait rempli ses obligations, c'est-à-dire expulsé une ressortissante en situation régulière, elle n'aurait pas pu commettre son crime. On peut très bien imaginer effectivement qu'une association de victimes, par exemple, se constitue partie civile, déclenche une action publique en responsabilité de l'État. Vous avez fait la comparaison avec la question climatique, mais la question de la sécurité, c'est du même ordre finalement. Parce que je suis très frappée, je ne sais pas si vous l'avez noté avec moi, aujourd'hui, les parents de victimes osent parler, ce qui n'était pas le cas avant. ils étaient bridés par une forme de censure psychologique et tout de suite ils disaient pas d'amalgame, pas de récupération. Là, il y a le procès emblématique du meurtre du chauffeur de bus de Bayonne. Je vois que son épouse s'exprime, elle s'exprimait près de boulevard Voltaire. Il y en a d'autres, le père de la jeune femme qui a été horriblement violée, c'est toujours horrible, mais c'est spécialement barbare à Cherbourg et c'est vrai que je suis frappée de voir que tout d'un coup, et c'est peut-être un tournant, les familles des victimes s'expriment et c'est vrai que leur parole a un poids tout particulier. Oui, c'est important de leur donner la parole. Malheureusement, c'est une minorité, une toute minorité de médias qui le font. On ne peut même pas écouter les victimes. La victime n'a pas de place dans le procès. Un petit strapontin, voilà. il faudra attendre toute une audience pour pouvoir enfin, à une heure tardive, quelquefois, demander réparation sur la pointe des pieds. Non, l'acteur principal du procès, c'est l'auteur, le criminel, celui qu'on présente comme la victime d'une discrimination sociale. là, n'est-ce pas ? Donc, le risque, si vous voulez, c'est la force de continuer de mépriser les victimes, de ne pas les considérer, en tout cas, c'est qu'un jour, vous risquez d'avoir de l'autodéfense qui se mette en place. Vous risquez d'avoir des citoyens qui, constatant la défaillance de l'État pour les protéger, décident de se protéger eux-mêmes. Ça, c'est un vrai risque. Je ne le souhaite pas. La justice, je dirais, l'autodéfense, la justice privée ne doit pas apparaître dans notre pays. Nous sommes une démocratie. Mais, c'est un vrai risque dans la mesure où l'État est défaillant. Vous avez raison. Alors, je disais tout à l'heure que votre livre fonctionnait très bien. Néanmoins, on ne peut pas dire que les médias publics, du service public, vous aient beaucoup ouvert leur micro et c'est un euphémisme. Aucun. Donc, de la même façon qu'il y a peu de médias qui donnent la parole aux familles, il y a aussi peu de médias qui vous donnent la parole sur ces sujets. Non, non, je n'ai eu aucune demande du service public, que ce soit la télévision, France 2, France 3, le Céline. Parce que Léa Salamé nous a promis plus de pluralité. Moi, je pensais que vous seriez invité. Non, non, je trouve ça insupportable. Sur France Inter, oui. Oui, insupportable, parce qu'encore une fois, le service public, c'est le service du public, au public, service au public, et pas un certain public, par des gens qui décident à la place du public. il faut qu'il y ait de la contradiction dans le service public aussi, voyez-vous. Mais finalement, les Français ne sont pas dupes, et même si je n'ai pas l'occasion de m'exprimer, peut-être que ça viendra, dans le service public, ils achètent néanmoins le livre. Donc, l'important, c'est que le message passe. Là aussi, il y a toute une réflexion sur le fonctionnement des médias, évidemment. Oui, le service public est à peu près aussi neutre que le syndicat de la magistrature. C'est intéressant. Alors, je vais vous poser une question peut-être personnelle, pour finir. Oui. Est-ce que vous avez déjà un passé politique ? Vous avez été député ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous démange encore ? Vous avez envie de vous lancer un politique ? J'imagine que quand on a fait un constat comme ça... Ah oui, il faut que j'y retourne. Il va falloir en mettre de l'ordre. Donc, je suis en train d'y réfléchir. Très bien. Oui, non, mais sérieusement. Vous direz ça en... Vous le direz. J'ai beaucoup de sollicitations de gens, de gens tout à fait anonymes, je dirais, qui me disent ben écoutez, allez-y quoi. Si l'occasion se présente, je crois que je prendrai à nouveau mes responsabilités. Très bien. Ben écoutez, nous suivrons cela de près à Boulevard Voltaire. Merci, chers lecteurs et téléspectateurs de Boulevard Voltaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter de... Comment dit-on ça ? Likez, aimez en bon français notre chaîne YouTube et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada